C'est parti ! La ferme que vous avez derrière vous, c'est une structure triangulaire. Le triangle, c'est ce qui est le système le plus simple et le plus efficace en termes de structure, de stabilité. Donc cette charpente, l'intégralité de la charpente est composée d'une succession de triangles qui sont liés les uns derrière les autres pour créer le comble. Donc cette ferme numéro 7 est une des 25 fermes du comble. Le bois nécessaire à la reconstruction de Notre-Dame, ça représenterait un peu plus d'une heure de production de la forêt française. Donc c'est vraiment une question qui ne se pose pas en termes de ressources. Ce sont des petits arbres. Les arbres que vous voyez ici en train d'être écarrières sont des arbres qu'on passe en temps. Ce sont des arbres jeunes de petit diamètre, comme vous voyez, qui donnent lieu à des pièces de petites sections. Ce sont des charpentes qui sont assez économes en bois et donc on ne va pas utiliser des arbres multisentenaires. Ce sont des arbres jeunes, très très largement disponibles. Ils maintiennent donc les assemblages à Tenon-Mortel et qu'une fois l'assemblage définitif, qu'ils soient. Ça nous montre plusieurs choses. D'abord, nous avons fait le bon choix en choisissant de reconstruire la charpente à l'identique, c'est-à-dire en bois de chêne, bois de chêne de France. La deuxième, ça nous montre la méthode rationnelle avec laquelle, ferme après ferme, on va reconstruire cette charpente. Et troisièmement, ça nous permet de valoriser, de mettre en valeur auprès du public ici et plus généralement dans notre pays, en Europe, etc., les métiers d'art, les métiers du patrimoine et en l'espèce le métier de charpentier. Merci. Merci.